... Je sais, je vais vous dire que j'aime reproduire. J'aimerais l'exemple de mon livre avec le tableau. Le Seigneur va nous montrer le diabolisme céleste et ensuite il va nous demander de reproduire ce tapin-là. Et dans ça, on retrouve la notion de la copie, copier d'un modèle. J'ai aussi parlé même des sœurs avec le modèle et avec le couturier pour professionner le modèle du monde. Ensuite, on a parlé du modèle aussi comme étant une personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. On imite cette personne, on s'inspire de sa conduite. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance du modèle. Après, le modèle est tout sens orienté. Le modèle, c'est comme un guide. Le modèle, c'est nous permettre de définir les choses que nous sommes censés faire ou ne pas faire. C'est important. Quand on a un modèle, on sait qu'on doit, on sait ce que nous devons faire, ce que nous devons faire. Et on parle aussi du constat. Depuis l'époque d'Apropole et aujourd'hui, Satan combat le modèle. Et Satan avait réussi à décontrer, même aujourd'hui, à introduire un autre modèle, à présenter un autre Jésus. Dans deux Corinthiens, tous nous les voyons. Dans deux Corinthiens, on se retrouve. D'après, on peut parler d'un autre Évangile, d'un autre Esprit et d'un autre Jésus. Pour prendre, surtout aujourd'hui, dans le milieu des chants chrétiens, on a du mal à faire la différence entre les païens et ceux qui sont dans le Seigneur. On voit qu'ils s'appellent des stars. Quel est le modèle? Est-ce que David était une star? Est-ce que Hazard était une star? Est-ce que tous ces frères qui avaient une grâce particulière, de la part du Seigneur, s'exhibaient sur le camp d'un homme comme c'est le cas aujourd'hui globalement? Alléluia! On retrouve des serviteurs du Seigneur qui deviennent des stars, des pasteurs stars, des prophètes stars, des évangélistes stars. Vous voyez? Est-ce que Jésus, dans son service, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que Jésus mettait l'accent sur le matériel? Est-ce que Jésus mettait l'accent sur la cravate, sur la chaussure pointillée, pointue devant? Vous voyez? Et voilà, donc Satan a malheureusement réussi. Paul en parlait en pleurant. J'en parle en pleurant. On a plusieurs qui marchent en aimerie vie de la croix, qui s'opposent à la volonté du Seigneur, qui ne marchent pas selon le modèle qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays où on parle le nom du Seigneur éducatif à cause des chrétiens. Il y a des paraits qui sont choqués de voir un certain nombre de choses dans le monde critique. Et donc, c'est ça. Satan vient pour déduire, Satan vient pour s'enléger. Limite le Seigneur apparaît avec... C'est ça la séduction. Il y a une image et dans le fond, il y a une énergie qui n'est pas clé avant de présenter. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun souci au niveau du modèle. La prière est le souhait. La raison même, c'est de nous encourager à davantage, marcher selon le modèle qui est Jésus. Et prier avec nos bien-aimés, vos frères, qui sont chrétiens comme nous, comme ceux avec qui on ne communit pas directement, on n'a pas un problème. Ici, ils sont chrétiens, ils sont le Seigneur. Ils doivent vraiment se louper. Amen. Donc on peut prier pour que le Seigneur est le Seigneur aussi. à vivre selon la parole à marcher selon Jésus, la vie du Seigneur. Nous sommes appuyés selon sa crise. Les mythiques. Les mythiques chapitre 2. L'offrande du grain. Et on a vu cette offrande par les perfections de la vie du Seigneur. Les perfections de la vie du Seigneur en tant qu'homme. La vie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons retenu trois grands points dans notre développement ensemble. Le premier, c'est la composition de l'offrande. On a vu que cette offrande était composée de quoi ? De la farine, de l'huile, de l'encens et du sel. Quatre éléments. Et ça nous parle de ce qui caractérise la vie du Seigneur. C'est qui le chrétien ? Qu'est-ce qui doit caractériser un chrétien ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ensuite, nous avons parlé de la préparation de l'offrande. Vous pouvez préparer les bateaux dans un four, sur une plaque ou sur le gris. On a vu que là, il était une énorme question des épreuves, des souffrances. Des situations auxquelles l'enfant du Seigneur est confronté, afin que la vie du Seigneur se manifeste. On ne peut pas parler de l'offrande. On ne peut pas parler de l'offrande, mais sans parler de souffrance, sans parler des pleurs. Non. Il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a des pleurs. Et troisième, nous allons parler des impertifs. Notamment, il y a dans les impertifs le vin et le miel. Des choses à éviter, des choses à mettre pour que le gâteau, le fond que nous sommes, soit agréé par le Seigneur. Donc, cette offrande est vraiment une image de l'adoration, d'une vie d'adoration aussi. Parce qu'on retrouve cette pratique chez Jérémie. Et puis, on parle dans Jérémie 7 et même dans Jérémie 44, on apprend que parmi les enfants d'Israël, il y en a qui offrait des gâteaux à la Reine Roussière, en guise d'adoration. La fond vie selon le Seigneur, nous nous adorons. Parce que l'adoration, c'est d'abord à vie consacrée. On est d'accord ? Voilà. Nous nous adorons le Seigneur. Nous nous adorons le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la composition de l'eau fond. Alors, quand on a dit, cette composition, c'est les caractéristiques d'une vie chrétienne authentique. D'accord ? Une vie chrétienne authentique n'est caractérisée par la foi. À quel moment on peut parler d'une vie chrétienne ? Le premier élément que nous retrouvons, c'est la farine. La farine. Cette offrande a été composée de la farine, de l'huile, de l'encens et du Seigneur. Mais d'abord, la farine. Alors, la farine, ici, nous parle de l'humanité. De l'humanité. De l'humanité. Le côté humain du Seigneur. De l'humanité. Alors, on en prend un premier passage, pour son. Dans Jean 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Oui. Un micro pour notre Seigneur. Oui. Oui. Verset 23, verset 24. 23 à 24. Jean 12, verset 23 à 24. Jean 12, verset 23 à 24. Et Choua répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils du humain soit dans du pied. Verset 24. Amen. Amen. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et un peu plus loin, on voit qu'il était question de la mort du Seigneur. D'accord? Le Seigneur Jésus s'est identifié au grain de blé. Alors nous savons tous que la farine, notamment chez les juifs, était à base de blé broyé. Donc la farine, ça nous parle de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ homme. Alléluia. C'est Jésus-Christ en tant qu'ange. C'est bien ce que nous pouvons comprendre ici. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit qu'il y a un seul créateur entre Héloïve et les autres, entre le créateur et les autres, c'est Jésus-Christ homme. Donc notre modèle n'est pas un ange, un esprit. C'est un homme qui a revêtu le même corps physique que nous. D'accord? C'est ça. Donc la farine nous parle de l'humanité du Seigneur. Et la farine nous parle aussi, tu sais, que le chrétien est d'abord un humain. Le chrétien, c'est un homme. Alléluia. D'accord? On va prendre un passage dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. La vie chrétienne concerne des humains. Elle ne concerne pas des esprits. D'abord. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette notion. dans 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7. Verset 7 au verset 8. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain prélevait toute la pâte ? Alors, nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Puisque vous êtes en levain, car le Mashiach, notre pâte, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Alors, on va prendre un second passage aussi dans Galacte 5, verset 9. Rapidement. Galacte chapitre 5, verset 9. Galacte chapitre 5, verset 9. Galacte chapitre 5, verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ok. Merci. Donc, en Corinthiens 5, l'apôtre Paul va identifier les frères et sœurs à de la pâte, à de la farine. En Corinthiens 5, vous êtes une pâte nouvelle. D'accord ? Donc, la farine nous parle vraiment du côté humain, de l'humanité. D'accord. Je sais quoi ? L'humanité. Et c'est important de le savoir, parce que le problème commence par là. On comprend que nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants du Seigneur, mais nous sommes des hommes. Nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes au ciel mais nous sommes encore sur la terre Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette réalité Dans Matthieu 26 verset 41, le Seigneur disait quoi Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation Car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible Donc un chrétien ce n'est pas un super-héros Un chrétien ce n'est pas quelqu'un qui vole à tout bout de champ parce qu'il a le Saint-Esprit il n'est plus sur terre il peut faire certaines choses c'est un homme sujet aux faiblesses Avec l'humanité nous retrouvons la notion des faiblesses Les limites Un homme est lié Un homme est lié En tant que famille en tant qu'humain nous sommes sujets aux faiblesses nous avons les limites Donc le Seigneur prend les hommes pour faire de ses dix Les hommes remplis de défauts Les hommes remplis de manquements Il les appelle et leur demande de se conformer à son image C'est ça le chrétien Alléluia La famille La pâte Nous pouvons être fatigués Nous pouvons tomber malades Ce n'est pas un péché si un chrétien est malade Alléluia C'est important de le savoir parce que un chrétien c'est un homme Nous pouvons nous blesser Nous sommes des hommes Timothée avait des problèmes d'estomac C'est la victoire du Seigneur Alléluia Un homme Alors Donc Notre humanité Fébless Et vous l'aurez le Seigneur quand il est prévu On dit dans Philippiens 2 que Jésus a parlé comme un vrai homme On est d'accord ? Voilà Comme un vrai homme Comme un homme Donc Qui parle de faiblesse parle de tentation Créer et prier Afin de ne pas Tant de la tentation Laissez-moi Si vous voulez Lâcher la paix Très bien Cette première réalité nous ramène aux péchesses Nous ramène à la dimension de la tentation Parce que Jésus-Christ en tant qu'homme Galat 4 4 nous dit On peut le lire Galat 4 est venu Héloïm a envoyé son fils venu d'une femme venu sous la Torah Ouais C'est tout le temps comme un homme Donc Ouais Le Seigneur est né D'une femme En tant qu'homme est né Il avait la chair et du sang A cause de cette réalité Il était explosé à la Tantation Les bretos nous en parlent Nous prendrons ce passage tout à l'heure aussi On vient expliquer pas mal de réalité Sujet à la Tantation A cause de cette réalité de l'humanité Donc qui parle d'humanité parle automatiquement de Tantation parle de faiblesse Voilà Le faiblesse Alors Le rétient il est humain On n'a pas de soucis Nous sommes sujets aux faiblesse Chacun a ses faiblesse Tu sais après la faiblesse c'est la nourriture Il y a beaucoup manger Comme moi à l'époque Il y a beaucoup Pourquoi quand je me suis converti la nourriture n'a pas un problème pour manger du pain à gelé On pourrait juste faire le programme avec des frères pour jeûner Comme le Seigneur veut toucher mon cœur Vous avez confesser frère j'ai essayé de jeûner mais j'ai eu pas de béné là je n'ai pas supporté et j'ai rangé Oui C'est le Seigneur ça Le Seigneur fait grâce aujourd'hui Pour ça peut être autre chose Donc chacun a des faiblesse Alors par rapport à notre humanité et cette réalité de faiblesse et tout ça Le Seigneur a donné deux recommandations Il a dit premièrement Veillez On est d'accord Veillez Ça veut dire que le chrétien qui est humain doit prendre conscience des faiblesses qu'il a C'est très important Chacun doit être conscient de ses faiblesse et les canalisés Alors ça nous ramène à une notion très fondamentale qu'on appelle la discipline de ses faiblesse Il y en a une fois on est d'ici D'accord Donc chacun va prendre conscience de ses faiblesse parce que quand on devient chrétien ça veut dire qu'on se pose automatiquement au royaume de Satan et nous serons constamment sujets à la tentation pour plonger le camp plonger dans ses pièges et afin de nous abandonner c'est la volonté du diable Vous voyez Et en tant qu'humain oui avec des faiblesses des manquements nos défauts mais remplis d'un autre du chrétien nous devons veiller c'est à dire prêter attention à nos différentes faiblesses les connaître les identifier et les canaliser avec ce qu'on appelle la discipline la rigueur personnelle Alléluia Si nous voulons avoir une vie qui est une localité ça commence par là Parce qu'on a un moment qui a des dons spirituels qui prophétisent qui parlent en langue mais qui ne tiennent pas compte de ce facteur et se retrouvent dans beaucoup de débloats malheureusement et n'ont pas une vie glorieuse ou du chrétien glorieuse ça commence par là on est chrétien tu es chrétien tu as donné tu as donné ta vie au sénére tu as Jésus pour modèle commence par être discipliné parce que Jésus était discipliné Jésus était conscient content humain il était fatigué voilà il était discipliné de toutes les manières mais il n'y a pas péché de toutes les manières de toutes les manières de toutes les manières Il a été tenté en toutes choses. On est d'accord ? Il n'a pas touché. Pourquoi ? Il a été discipliné déjà. En tant qu'enfant du Sénéa, en tant que chrétien, nous ne pouvons jamais négliger, oublier le fait que nous sommes humains, nous sommes des hommes avant tout. Sujet aux faiblesses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable peut s'appuyer sur nos faiblesses pour nous détourner du modèle qui est Jésus-Christ. Le diable peut s'appuyer sur un certain nombre de choses qui constituent des faiblesses pour nous, pour nous amener à vivre une vie qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Tant de solutions proposées, il y a déjà la discuter. Veuillez. Chacun doit être une sentinelle pour lui-même. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut reconnaître ses faiblesses. Voici un exemple, j'aimais manger. Un autre exemple, j'aimais des femmes. Etant dans le monde, j'aimais des femmes. Alors quand je suis venu dans le Sénéa, j'ai ventilé cette faiblesses et je me suis imposé une discipline drastique. Je ne prends pas les numéros des sœurs comme ça, je ne m'appelle pas des sœurs, je veuille parce que je suis faible. Enfin, je suis faible, mais tu prends, je chante, à la fin tu peux tomber un peu, tu peux développer des sentiments et créer le désordre. Amen. J'ai vu sur ma faiblesse. Chacun doit connaître ses faiblesses. Quelle est la faiblesse ? On compte encore. Quels sont tes points faibles ? Dans un combat, dans une lutte, on regarde vos points faibles de l'adversaire. Vous voyez d'accord ? C'est ce que ça t'en fait. C'est en cela que dans 1 Corinthiens 9, on va entendre aussi. La patronne va dire quoi ? Je traite durement mon corps. Pourquoi ? Les détentions qui avaient les répresses. Vous voyez ? En 1 Corinthiens 9, Jésus l'a mis discipliné. En tout cas, j'étais vraiment discipliné Jésus. En 1 Corinthiens 9, Jésus l'a mis discipliné. Je reprends depuis le verset 24 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui tournent dans le stage pour tous, mais qu'un seul reçoit le prix, pourraient en effet de manière à le saisir ? Or, qui compte lui dans les jeux sportifs ? Se mépris dans toutes choses ? Cela donc, afin de recevoir en effet une couronne corruptible. Mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je trouve, non pas d'une façon internationale, c'est ainsi que le combat, non pas comme battant l'air. Mais je traite virement mon corps et je le réduis pour l'esclavage, de peur d'être moi-même non approuvé après avoir prêché au nom. Voilà. Vous voyez, le même exemple. Il était discipliné. Je traite durement ton corps. Quelles sont les tendances de ton corps ? Quelles sont les tendances de ta chair ? Alors là, c'est un sujet qui est peu abordé dans les églises en frères et sœurs, parce que lorsqu'on se retrouve en esprit. Vous voyez ? Oui, nous sommes spirituels à cause de notre esprit, et en présence de l'esprit du Seigneur par nous, mais nous sommes humains. Ça veut dire que notre corps ou notre chair peut avoir des tendances, des désirs, d'ailleurs la plus qu'on parle. Il faut canaliser cela. Il faut être conscient de cela. Veillez par rapport à cela. Sinon, nous ne pourrons pas répondre au Seigneur, parce que le Seigneur a pris un corps ensemble avec votre autre. Il a été discipliné. Il a été tenté par une autre chose. Il n'a pas conçu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà la discipline. La discipline. Il était discipliné. Gérer. Soyez les sentiers. Gérer. Et vous prenez une feuille sincère avec soi-même. La question de l'humanité. En tant qu'enfant du Seigneur, être humain, si on veut être efficace en notre vie chrétienne, il faut être humble. Pour veiller, pour vivre la discipline, il faut beaucoup d'humilité. Il faut accepter. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Et là, bonne mesure pour être discipliné. Gérer la discipline. Ensuite, il dit quoi ? Prier. Alors, ici, c'est dans le fait de rechercher le soutien. En tant qu'humain, on a besoin d'être soutenu. Vivez, donc disciplinez-vous. Soyez disciplinés. Nous sommes des disciples. Soyez disciplinés. Identifiez votre faiblesse. Prenez les mesures par rapport à cela. Ensuite, priez. Recherchez le soutien du Seigneur. Et on revoit dans Hébreu 4, verset 15 au verset 16. On va en dire que c'est deux versets. Hébreu chapitre 4, 15 à 16. On a vu le verset 15 parois, où on disait que le Seigneur a été en train d'une chose, mais il n'a pas péché. On va aussi lire le verset 16. Et on revoit vers le Seigneur. Et on revoit vers le Seigneur. Approchons donc avec l'affirment du Trône de la Grâce, afin d'obtenir de l'électeur et de la Grâce, par un seul monde important. Voilà. Approchons donc avec l'affirment du Trône de la Grâce, afin d'obtenir de l'électeur et de la Grâce, par un seul monde important. seuls des faiblesses. Encore aussi, dire aux mots Seigneurs, nous devons donner des faiblesses que nous ne connaissons peut-être pas. Nous sommes désormais, nous sommes limités. Et on recherche le sucre du Seigneur, qui est constamment pu. On cherche le sucre du Seigneur. Seigneur, priez, veuillez et priez, afin que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne dans nos faiblesses, dans notre humanité. On dit de la chair à les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc on recherche le soutien de la part du Seigneur, et même aussi de la part des frères et sœurs. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi il faut nous juger. Alors voici le succès. Nous avons affaire pour l'Assemblée globalement, ma culture, dans lesquelles, nous avons tout le monde est tellement spirituel, qu'il y en a qui vivent des combats de difficultés, en hantent, peur d'en parler, parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir en face même des humains. Amen. Hier, j'en parlais aux frères, comme moi, tu joues bien pour l'Assemblée du Seigneur. Tu es humain, si tu vas partir aussi, tu peux le dire. Alléluia. Tu vas toujours bien. Tout va bien chez toi. Donc, comment c'est un frère qui vit les oppressions, va s'approcher de toi et te demander le soutien librement. S'il ne voit pas en toi un humain, quelqu'un qui est combat et qui est victorieux et qui peut quand même en parler aussi. Là, ça devient difficile. Alléluia. On est humain. Plusieurs mille des choses, je vous dis la vérité, dans leur chair, dans leur corps, vivent des combats et n'osent pas en parler parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont environnés d'être spirituels sur le monde. Vous voyez ? Voilà pourquoi, en tant qu'enfant du Seigneur, il est important d'être nous-mêmes aussi. Nous sommes humains, nous sommes spirituels. Non, l'Esprit du Seigneur, mais nous sommes des hommes en personne. Alléluia. Il y en a, ils vous savent bien de parler à un homme. Non. Salut Normandie. Non ? Toutes les fois que tu vois, les frères, c'est toujours en prière, encore en langue, là, encore, à la fin tu te dirais, à la fin, moi je suis un homme, etc. Je suis le seul à vivre des combats dans ma chair, dans mon corps. Est-ce que je dois en parler ? J'ai un souci. Et l'ennemi enfonce, enfonce, enfonce plusieurs dans la présombrissance au Seigneur. C'est vrai ou pas ? Alléluia ! Je parle d'une autre chose qui est très importante. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. On peut partager notre expérience avec les uns et les autres pour les encourager. Pour dire, tu es chrétien, c'est possible que tu aies de telles pensées. C'est possible que tu aies des pensées de jalouse. Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que tu es possédé. C'est possible que tu aies des pensées bizarres, des désirs bizarres. C'est possible. Et il y en a où vous allez voir qui sont en support. En fait, c'est vrai ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais avec la grâce de l'Esprit, tu peux maîtriser la chaîne. Tu peux avoir la victoire sur toutes sortes de contations au nom de Jésus. Amen. Ça doit pas être des sujets tabou dans l'Église. Entre sœurs, entre frères, il doit y avoir certains sujets tabou. C'est une réalité. Nous sommes conscients non pour que le corps est glorieux. Nos corps sont corruptibles. Maintenant, parlons de la corruption de ce corps aussi. Et comment avoir la victoire étant dans ce corps constamment par la grâce du Saint-Esprit ? Et ça, je vous dis la vérité, ça peut permettre aux et aux autres de s'ouvrir, de parler et de mieux marcher à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, soyons des hommes. On est chrétien, soyons des hommes. Nous avons le Saint-Esprit du Seigneur, oui, soyons saints. On peut manger, on peut rire, on peut ouvrir. Vous voyez ? Voilà. C'est important. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est important. Jésus-Christ. C'est important. Il est maintenant. Sainículo. Je vais mourir par la grâce du Seigneur. Oui, ça va. Tu as mal dit ça tuautosou. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Elle. Tu sens que la personne souffre, la personne ne s'éteye pas. Ils sont un peu arrivés. En pastères que tu l' pas de bien. Si, au moins, reposez. Allez, allez, allez. Non, ça, respire, étudie. C'est bien. Ta chair quand même a convoité. Et au monde de l'aide, tu es là qui ne peut pas, tu ne peux pas. Vous voyez ce qui se passe ? Tu ne peux pas, tu es là qui ne peut pas. Moi, la science spirituelle, le dit de moi, je sens dans mon cœur comment je baptise. Non, je ne veux pas. Et en cache. Ah, moi, le français spirituel, je vais en parler. J'en ai vraiment d'inspirer ici. On ne peut pas en parler. Frère ! En tout cas, moi, je parle. Amen. Je parle d'un enfant. À l'époque, à l'époque, je me sens quand même, je vais en parler. Je parle. Je me souviens quand je me suis convaincu. Je ne me pilais jamais ça. Je me suis convaincu. J'avais des pensées bizarres. Je pouvais être là comme ça, en réunis avec mes frères, et j'avais des pensées, des images, des vues qui me venaient. Je vous dis la vérité, je vous confessez ça. Une fois que je me suis convaincu, j'avais même trois semaines de conversion. Je voulais vraiment vivre comme Jésus. Des pensées, c'est quoi ça ? Mon rire, c'est quoi ça ? Parle-moi. Mes frères, ils me disent, non, 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 c'est ce qui se passe. J'ai des pensées comme ça, comme ça, comme ça. Les frères, ils me disent pour moi. Je me suis senti bien. Je n'ai plus ces pensées. Alléluia. Je vous dis la vérité. L'humidité ne précède quoi ? La croix. Je la précède la chute. Une autre fois, il y a une mauvaise pensée, toujours à la prochaine, mais il y a un enfant. Il m'a dit, tu sais, les oiseaux peuvent venir quelque part, tout ça, là, ils ont acheté un certain niveau, encore en péché, que ces oiseaux-là passent. Ils ont dit, ah, ça va les décrire. Parce que pour moi, quand j'avais une mauvaise pensée, à cette époque, c'est que si j'acceptais la pensée, que je vivais, je n'enseite la pensée. Ça m'a aidé. La transition. L'exposition des choses, de la tentation en relation avec notre humanité. Ça nous aide à tenir ferme. Ça nous aide à aller de l'avoir avec le Seigneur. Amen. C'est très important. Et le fait qu'on soit ouvert comme ça, ça permet aux autres aussi de trouver en nous quelqu'un qui peut apporter de l'aide, quelqu'un qui peut comprendre. Parce que comment tu peux aller dans la musique ? L'exposition, il n'y a pas de comprendre. Il n'y a pas de comprendre. L'exposition vis-à-vis, il n'y a pas de comprendre. Toi, en tant que tu veux, c'est ta réalité. Donc, je ne veux pas te sentir compris. Mais quand tu sais qu'on parle de toi-même humain, qu'il y a quelqu'un qui est exposé aux mêmes réalités que toi, je te dis, je peux parler à la pensée, mais la pensée ne comprend pas. On est d'accord ? Oui. Oui, vas-y. Je ne sais pas si c'est le moment, mais en fait, quand tu parlais de pourquoi certaines personnes ont des mal à se nourrir dans le milieu chrétien, moi, ça me ramène à quelque chose où, au départ, c'était un peu ça. Après, tu deviens un peu plus dur parce que tu es victime de quelque chose où tu te dis, je vais chez une soeur ou je suis un frère pour confesser quelque chose, ou te confier pour trouver du soutien. Malheureusement, tu sens que tu es une soeur ou un frère qui n'est pas capable de garder les choses pour elles, prier par rapport à ça. Et tu es surpris de voir que ce que tu as donné comme compétition ou comme difficulté dans ta marche se retrouve dans la bouche de plus d'une personne. Et ça fait que tu te braves. Tout à fait. Donc, c'était ce que j'aurais... Ouais, je comprends. C'est excellent, c'est bien. C'est bien. Ok. Voilà pourquoi. Parce que les personnes qui ne sont pas discrètes, c'est aussi une fréquence. Alléluia. Vous avez des personnes comme ça, alors, qu'ils ne savent pas garder le soutien. Ouais. Et, oui, ça c'est clair. Voilà pourquoi apprendre à aller se confier. Donc, les gens qui ont été assurés, ils ont été assurés d'une personne qui nous a fait un projet de ma vie. Vraiment c'est important. Parce que notre corps, ce qui est identifié, a véré. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui investissent, nous sont enfermés. Parce que, après avoir fait ces premiers péchés, une situation, ça s'est répondu partout. Et chacun appuie et nous devenions mis à créer, tout ce qui est appuyé, et ça va poser des dégâts. Donc, assurons-nous de nous tourner vers les personnes matures, pour exposer un certain nombre de faiblesse, de choses que nous vivons. Amen. Voilà pourquoi la discipline est requise. Je ne parle pas de discipline, c'est même parfois la réunion. La discrétion. être discret. Savoir garder l'esprit. C'est très important. Alors, dans Hébreu 2. Verset 18, Hébreu 2.18. Hébreu 2.18. En effet, parce qu'il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut s'écourir Il a souffert parce qu'il a été tenté, il peut se courir aussi ceux qui sont tentés. Vous voyez ? Voilà pourquoi je disais qu'il faut se tourner. C'est une très très bonne intervention. Les personnes qui ont une certaine maturité, il faut bien se rassurer. Parce qu'on a vu les sœurs se faire aborder par des infiltrés dans les assemblées, parce qu'elles n'ont pas exposé certaines faiblesses. Vous voyez ? Ça c'est une erreur. J'ai vu une sœur, va parler à une sœur. Alléluia. Une sœur battue. T'as des soucis comme dans ta chair, t'as des tendances, on va parler avec une sœur qui pourra te soutenir, qui pourra t'aider. On a vu les personnes profiter de la faiblesse de certaines, selon qu'on est assemblées. On va se faire avec le campier qu'elle a des soucis, elle a des effectuaires, c'est tout ça. Et on s'en fout dessus, ou pas vraiment sortir cette dernière dernière fois. Et vice-versa aussi, ça n'a pas arrivé. Les fleurs, ils vont s'en foutre. On a besoin de trouver un X3. Ah c'est bien. Nous étions là, et beaucoup de frères en ont assemblé. Mais le frère a décidé d'aller confester un péché à une sœur. Nous étions surpris. On a dit non. Frère, est-ce que tu aimes cette sœur ? On s'en fait pas aussi bien. Et à des fois comme ça, pour mon fils apprendre volonté, j'aime le Seigneur, je jette les félicitations de Seigneur. On a parlé de volonté. Et on est au tout pour le camp d'Église. Ah, c'est parce qu'il était à propos de la sœur, il allait exposer. Mais vu qu'on travaille avec la sœur, tu m'as négligé. Non, vrai qu'elle dit ça, parce qu'il faut venir ça. Ah, vrai. Il y a des fleurs qui sont là qui peuvent guider. C'est-à-dire que chacun a ses combats. Les femmes prennent leur combat aussi. Amen. Voilà. Donc, je dis à une sœur, tu dois parler à un fleur. Comment est-ce qu'il ne fait qu'un combat ? Véritablement, je veux dire. De façon générale, oui, on peut donner des conseils. Les femmes prennent leur challenge. Les hommes aussi prennent leur challenge. Voilà pourquoi, lorsque Paul parlait à Tite, il n'a pas dit que les hommes âgés enseignent aux jeunes femmes comment ils ne leur marient. Non. Il a dit que les femmes âgées, vous voyez, c'est très important. Moi, sincèrement, la discipline, on ne s'amuse pas avec ça. Ça a tellement de la discipline, cause tellement de bégas dans les églises, dans les vies. Sincèrement, il faut de la discipline, de la rigueur. Quelqu'un te confie quelque chose, ferme ta bouche. Si tu ne peux pas, demande à la personne derrière de te dire, c'est mieux. Alléluia. Je me souviens, il y a une sœur qui m'a approché, il y a une sœur en 2015, je pense, pour me dire qu'elle était dans un projet de mariage. Ah, frère, je suis dans un projet de mariage. Donc, elle s'est approchée de ma femme, donc à l'époque, je le sais. Pour dire, hein, vous parlez... Non, elle était supplie de voir que je n'avais jamais parlé de cela à ma femme. C'est important. Donc, ça a renforcé sa confiance. C'est quelqu'un qui peut me dire beaucoup de choses. Parce qu'elle est simple. Et mes frères, il y a des frères comme ça, il y a des sœurs comme ça, discrètes. Et ça fait partie de la discipline. Vous voyez ? C'est très important. Et lorsque nous-mêmes, avec l'excellence en vie et quand on va, on est tenté et on est victorieux, on peut facilement compagnie et aider les personnes qui vivent les mêmes combats. Amen. La vie chrétienne n'est pas passée. Le mariage n'est pas toujours la solution à l'impudicité. Amen. La combattie, ce n'est pas seulement pour les étudiantes. Il y a même des hommes qui n'auraient pas d'abord dans la combattie. Vous voyez ? Donc, il faut se soutenir. Il faut être vrai avec soi-même. C'est discipliné. N'est-ce pas ? Parler. Il faut qu'il y ait des réunions aussi. Les uns et les autres se parlent. Parle-moi de l'excellence. Parle-moi de la témoignage. Rendre témoignage de la victoire, disons, au quotidien. Parle-moi un certain nombre de choses. Si c'est trop sensible, les sœurs entre les sœurs. Les frères entre les frères. Et les uns et les autres seront encouragés. Le côté humain va être renforcé par la grâce de l'Esprit du Seigneur. Et Satan nous raconte. Et la gloire sera notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. L'humanité. Donc, le premier aspect que nous retrouvons dans la composition de l'autre front, c'est ça. Avant d'être plus humain, il faut commencer par rien. Nous sommes des hommes. Donc, c'est normal que certaines choses nous arrivent. Parce que la chair est là. Elle est faible. Mais, il ne faut pas se laisser emporter par les désirs de cette chair. Il faut de la discipline. Il faut rechercher le secours du Seigneur. Et un peu aussi, en tout cas les sœurs, avec des personnes mentues, demander le secours, recevoir du soutien et constamment, n'est-ce pas, manifester la vie du Seigneur, le comportement du Seigneur. Amen. Le modèle de la vie chrétienne. On voit la bonne poche souvent dire, « Vie est pour moi » La bonne poche disait aux Corinthiens, « Quand je suis venu vers vous, je ne suis pas comme une supernée de l'âge. » J'étais comme un homme, j'étais moi-même. Il y a des personnes malheureusement pour qui certains frères et soeurs en crise ne vivent pas, pas parce que ces frères et soeurs sont méchants ou mauvais, mais parce qu'ils se disent que le frère là quand on le parle, il est trop fort. Rien pour lui, il est trop fort, il ne peut pas chuter, non. Je t'ai la pause de ce que nous présentons, de ce que nous montrons aux uns et aux autres. En quotidien, t'es quatorze fois, tu expliques toujours la glace. Petit truc, ah ! Quand le choix a aidé constantement au ciel, c'est toi, il n'a même une bouche, je n'en prie pas pour toi. Après, c'est le privé de la grâce du Seigneur. C'est à cause de notre attitude. C'est sincère pour nous bien-être. Je vous dis la vérité. Sois-moi vous-même. Alléluia. Sommes des autres. Tu vas voir. Un peu rire aussi. Encore tout ce que tu as fait dans la peau du Seigneur. Amen. Encore une manche au restaurant. Vous voyez ? Oui. Très bien. Et ça aide. Parce que n'oubliez pas. Le Seigneur veut par nous aider le maximum de personnes. Tu as pu demander à ce petit peu de choses. Tu es né aujourd'hui, tu auras forcément des petits soeurs de l'enfant. Des petites soeurs de l'enfant. Des personnes qui auront besoin d'aide. Donc ta vie doit être un témoignage dans la voie du Seigneur pour aider toutes ces personnes. Amen. Donc la responsabilité commence. Fais le jour de ta conversion. Tu es convertible. Comme je disais à quelqu'un. Tu es convertible. Les gens qui ont encouragé se déplacer pour toi. Ce sont investis qu'on arrive. Tu as aussi à ton tour. Fais de même. On a une nouvelle personne qui vient de toi. Qui pour cette façon. 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 Alors pas de levite. Paul disait. Je tiens du jour au trzecorecore. udo. Moi je suis disciples ir. Quand je me suis converti. Une fois. Je me souviens. J'ai mangé du haricot. Il était. ığın narrow. Donc mon début de conversion. a déjà mangé du haricot. La chute perto restre. C'est un peu comme. Ce qu'on appelle. Le chaos ici. C'est lourd. Il m'était 10 ce jour. J'ai eu un jour, un jour il me manque, je rentre là, je vais prier aujourd'hui, je mange d'abord, c'était une grave erreur, j'ai mangé ce jour, j'ai mangé en plus, je me repose, je me tente de poser la tête, je me suis réveillé dès que t'as 5 heures, il dit ça, c'est vrai comme ça qu'a ma fille de prière, je mange trop, il faut que je règle ça, Amen, Alléluia, je vous en parle hein, parce que nous sommes plaisants, ouais, et ça ne fait pas pour moi un moment que je tiens quand je dis ça, Alléluia, c'est simple, mais j'ai géré ça, moi je peux me dire, ne mange pas, tu as joué, je mange et je tiens à mettre, je peux le faire, mais avant je ne pouvais pas le faire, on est qui, alors, deuxièmement, la farine, on l'a compris, deuxièmement, nous avons l'huile, 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 alors, lorsqu'on parle de lhuile, Il est ici question de l'action ou de la présence du Saint-Esprit, que nous sommes à peu près de vivre à différents niveaux de tion à l'honneur. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été célé du Saint-Esprit. C'est la base. C'est celui qui est aussi appelé à constamment être rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui est aussi revêtu du Saint-Esprit et, bien évidemment, qui porte le fruit de l'Esprit. D'accord ? Alors, aujourd'hui, par rapport à lui, rapidement brosser sur la réception de l'Esprit, c'est important. Et parler de la vie de remplissage de l'Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit ? Comment savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit ? Parce que notre modèle était constamment rempli du Saint-Esprit. Amen. Il avait l'Esprit en lui et il était rempli du Saint-Esprit. Et ça va être le quotidien des enfants du Seigneur. Vous voyez ? Vous voyez ? L'Esprit du Seigneur. Alors, un chrétien, c'est celui qui a reçu l'Esprit après avoir donné sa vie au Seigneur, comme on l'a dit. Lorsqu'on s'engage à délaisser, prolonger la pratique du péché, à cause de l'amour du Seigneur qui nous a touchés, le Seigneur nous donne son esprit. C'est automatique. C'est ça croire. Croire en l'Evangile, c'est renoncer à la pratique du péché. Croire en l'Evangile, c'est abandonner le pâle. Voilà pourquoi cette congéance qui se fait un peu, hein, avec les... Ceux qui ont commencé ça, je pense qu'il n'y a pas de problème de motivation. Vous savez, les personnes qui prêchent l'Evangile et qui disent, « L'Esprit du Seigneur, c'est pas compliqué. Ils ont juste foi. Tu mets ta foi, tu l'aimes, tu l'aimes et tu seras seul. » Malheureusement, plusieurs des personnes qui le font. Moi, j'ai rien dans celui du Saint-Esprit. La peau, elles ne sont pas les poulérées de la peinture. Il faut dire aux gens que la foi, au message de la peau, consiste dans le fait d'abandonner la pratique du mal, dans le fait d'être d'accord avec le verdict du Seigneur sur le péché et ses conséquences. Quand on essaie de déresser le péché, là, le Seigneur nous donne son esprit. Et la peau, c'est qu'on est libéré. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il a liberté. La liberté par rapport à la pratique du péché. La liberté par rapport à la pratique de la volonté du Seigneur. C'est ça, on a le Seigneur. On mène une vie de sanctification. Vous voyez ? Donc le Chrétien, c'est celui qui, c'est une famille menée juive, déjà dans le fait de recevoir le Seigneur. D'avoir le Saint-Esprit en nous, en permanence, il ne vient pas pour entendre vos parents. Il est là constamment. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. En Lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de l'Esprit et l'élanger de votre Seigneur. En Lui, vous avez cru que vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, verset 13, lequel est un gage de votre héritage ? Verset 14. On reçoit l'Évangile, on croit, c'est-à-dire, on est d'accord. Le péché n'est pas une bonne chose. Oui. Le péché a des conséquences qui apprend avec un mec. Oui. J'ai décidé d'abandonner le péché parce que je ne veux pas prendre pas à ces conséquences. Et j'accepte la vérité du Seigneur. Là-bas. Et on reçoit l'Esprit. Et on marche selon la volonté du Seigneur. Plusieurs, aujourd'hui, disent avoir l'Esprit, mais malheureusement, n'ont jamais reçu le Seigneur. La preuve qu'on a le Seigneur d'Esprit, ce n'est pas lorsqu'on parle de l'homme, d'homme, d'ange. D'abord. Parce qu'il y a aussi des mamas prophétesses dans notre ville ici, il y en a beaucoup de monde. Il y en a qui ziggas, tout ça. Qui parle aussi des anges, mais qui insulte constamment. Qui mène une vie désagréable au Seigneur. Vous voyez ? Donc, il y a aussi des hommes démoniaques parce que les démons avaient été au ciel avant. C'est les anges. Donc, c'est la vie, c'est la pratique de la vie du Seigneur. qui bouffe quand on a le Seigneur d'Esprit en nous. Vous voyez ? Alors, et en Esprit, le Seigneur nous appelle à constamment être remplis de cet Esprit. À être remplis du Seigneur d'Esprit. Nous sommes en Ephésiens chapitre 5, verset 18. La réception de l'Esprit, c'est clair, c'est quand on reçoit l'Esprit, on croit, on reçoit l'Esprit, on est cédé du Seigneur d'Esprit. Et là, nous allons parler du remplissage de l'Esprit. D'accord ? Ephésiens chapitre 5, verset 18. Deuxième chapitre 5, verset 18. Deuxième chapitre 5, verset 18. D'accord ? L'Esprit doit nous remplir, constamment. Tout chrétien, tout disciple du Seigneur doit vivre le remplissage de l'Esprit. L'Esprit doit nous remplir. Parce que notre modèle était rempli de l'Esprit. Alors, c'est quoi le remplissage de l'Esprit ? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit ? Être rempli du Saint-Esprit ou être rempli par l'Esprit, c'est simplement être influencé par le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un est rempli de l'Esprit, la preuve, c'est que cette personne marchera par l'Esprit, marchera selon l'Esprit. Sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, en tant qu'humain, avec nos fédesses, notre disciple et le secoum en recherche constamment, auprès du Seigneur, auprès des élites de notre première foi, auprès des frères et sœurs, nous sommes appelés, et notre Saint-Esprit, à constamment être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prendre un passage pour voir ça, peut-être plus vite, je crois. Dans Luc, le chapitre 4, au verset 1. ... … ... ... ... ... ... ... ... ... Le peuple 1 et Jésus remplit du Saint-Esprit, revint du Jérôme d'un et eut compris par l'Esprit dans le zèle. Voilà. Jésus remplit du Saint-Esprit fut conduit par les vues conséquences. Lorsqu'on réplique le vin, les actions que nous pouvons résultent de référence du vin et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les actions que nous pouvons résultent de référence du Saint-Esprit. Jésus étant rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le zèle. Commence à voir qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Et c'est lorsque cette personne marche fortement à la parole du Seigneur. C'est ça le remplissage de Dieu. Et lorsque l'Esprit est née, au bout d'un moment, il y avait des petits soucis au niveau de la gestion des veuves, des cas des veuves, entre les veuves des Hébreux et les veuves des Églises. Dans le 5ème acte, le chapitre 6. Et les apôtres ont dit, c'est une église, « Cherchez parmi vous des hommes qui soient remplis du Saint-Esprit. » L'œuvre de quelqu'un qui a rempli du Saint-Esprit, c'est évident, on peut le voir, on peut le discerner. Alléluia ! Par la qualité de vie de la personne. Une vie de remplissage du Saint-Esprit, c'est une vie de renaissance. Et les frères ont choisi Éthièm, Philippe et les autres. Comment ont-ils fait pour les choisis ? Ils ont envie. La vie d'Éthièm, ce frère-là, vous dit, au travail de sa vie, il va voir l'influence de l'Esprit. Il va voir la vérité. Il va voir la pratique de l'Esprit. Il est rempli de l'Esprit. Philippe, c'est un bon frère. Quand il se comporte, il a besoin de se comporter, on voit Jésus, on voit l'influence de l'Esprit. Oui, il est rempli de l'Esprit. Alléluia ! Et ça doit être notre désir de constamment être rempli de l'Esprit, de constamment être influencé par cet Esprit. Pour refléter Christ, pour refléter le Seigneur. Et ça doit être une soirée, mes frères, je vous assure. C'est un désir que Satan a réussi à atténuer dans le cœur de plusieurs Français. Le désir d'être constamment influencé par le Seigneur. Le désir d'être constamment rempli par l'Esprit. Lorsqu'on te fait du mal, toi, tu réponds au mal par le bien. C'est une preuve que tu remplis à l'Esprit. Alléluia ! Exemple, priez pour ceux qui ne font pas l'Esprit. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a causé du tort. Alors, toi, en réponse à cela, tu prie pour la personne, pour que le Seigneur fasse le bien à cette personne. C'est une preuve que l'Esprit du Seigneur parle. Amen. Et nous avons besoin de cela. Dernes et fins qui seront remplis de la présence de l'Esprit du Seigneur. Remplis par l'Esprit du Seigneur. Remplis de l'Esprit du Seigneur. C'est un renouvellement constant que nous devons rechercher dans la présence du Maître, dans la présence du Père. Je vous dis la vérité, la chair ne nous aide pas. Avec l'Esprit du Seigneur en nous, toutes les fois que la chair se manifeste, que les comportements bizarres se manifestent, nous semblent mal à l'aise. Ça ne nous aide pas. La solution, c'est le remplissage du Seigneur. Alléluia ! Être constamment rempli de l'Esprit. Et comment être rempli de l'Esprit ? Il faut le désirer déjà. Alors, constamment. Il faut demeurer dans une communion avec le Seigneur. Rechercher le Seigneur dans sa parole parce que l'Esprit n'est pas dit dans la vérité, pas dans autre chose. Et là, notre action sera influencée par l'Esprit du Seigneur. Notre vie sera influencée par l'Esprit du Seigneur. Et c'est beau, je vous assure. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, c'est particulier. 2, 3, 4, 5, 6, 20 personnes remplies de l'Esprit. Je vous dis la vérité, quelque chose de magnifique que se passe-t-il. Alléluia ! La sensibilité. Vous voyez, la sensibilité spirituelle. Quand la présence de l'Esprit n'est pas capable, on est sensé quelque chose du Seigneur. On discerne la voix du Seigneur. On sait avec beaucoup de précisions. Lorsque le Seigneur nous veut. Lorsque le Seigneur nous entend. On peut discerner les dangers. On peut les éviter. Parce que nous sommes dans sa présence. L'Esprit est là. L'Esprit nous rends. Et l'Esprit nous rends de plus en plus sensibles. Vous imaginez le Seigneur, cuire le prêcher, guérir les malades. Il va en présence du Père, en tant qu'homme. Celui-ci revient. Et je peux vous contrechercher tout le temps t'attendre. Il dit non, alors à quel endroit ? Parce que, voilà, je suis sorti pour aller annoncer la parole de Dieu. Notre Maître était souci de l'arrestre. Et c'est une réalité que nous provient. Si Philippe, Etienne, les hommes de la même nature que nous, les humains, ont pu expérimenter cela, c'est que nous aussi, nous devons nous vivre. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Satan a heureux des hommes et des femmes qui sont rendus au Seigneur. On va aller voir le chrétien dans la chaîne, constamment charmer. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oh ! Bébé 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 ! Vous voyez, la haine, la chagouzine, ce sont des choses, je vous dis la vérité, dans l'esprit du Seigneur, dans une sorte imprévé de la prison de l'esprit, ces choses-là sont de plus en plus des règles. Le pardon est le partage. Alléluia. La réconciliation est le partage. Le soutien dans la prière, au-des-en-là, est le partage. J'ai un frère comme ça que j'aime bien, il n'est pas encore ici. Il me disait un jour, Michel, tu sais, il y avait un frère qui lui avait posé vraiment en tout temps. Il avait raconté beaucoup de choses, beaucoup de mensonges sur lui. Il avait mal. Et un soir pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit, « Le Seigneur, vous pouvez comprendre le passage de notre Saint. Il a commencé à prier pour ce dernier. » Comme si, bon, peut-être que ce dernier avait un problème en particulier, voilà pourquoi il s'est comporté comme ça. Il a commencé à prier pour ce dernier. Il s'est mis en suivant de lui. Peut-être que je ne sais pas pourquoi il s'est comporté comme ça. S'il a des problèmes de service, il ne s'est mis en suivant de lui. Vénileux, mais sincèrement. Je vous dis la vérité. Le lendemain, les jours qui ont suivi sur notre propre, ce soir, le Seigneur lui va l'appeler. Et tout le monde est partout. Avec le remplissage de l'Esprit, on va au-delà de la réalité de l'Esprit, des limites de l'Esprit, des limites charmées. Et Paul, sachant cette chose, a dit au frère, « Soyez remplis de l'Esprit. » Et cela peut être notre partage de l'Esprit. Parce que nous avons l'Esprit du Seigneur. Nous avons constamment le rempli de l'Esprit. Pour garder ce renouvellement, il faut être dans un environnement potable, pur. La prière, la méditation de la Parole du Seigneur, l'adoration. Écoutez les chants édifiants, les chants qui peuvent nous transporter, qui peuvent nous rapprocher du Seigneur. Et on garde cette vie. On est constamment remplis de l'Esprit du Seigneur. Et on pose des actions dites du Royaume. On pose des actions dites de notre Maître. La preuve que l'Eglise dans le Christ aujourd'hui a un souci, il y a peu d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit. C'est la division qui règne dans le corps de Christ. Est-ce qu'un Royaume divisé n'en plus pas que ce Christ ? Le Seigneur a dit non. Que cette notion soit véritable. Nous sommes des enfants du Seigneur. Nous sommes des enfants de l'Esprit du Seigneur. Nous allons rechercher de l'Esprit du Seigneur. Vous voyez ? Un frère vient de te voir, qui t'efflève de l'autre, encourage le frère à aller rencontrer la personne et se réconcilier selon Colossien. Alléluia ! Tu viens me voir, est-ce que tu as parlé avec le frère ? Alléluia le réconcilier. Là tu rentres du Seigneur. Ah, j'ai appris ça, ça, ça. Oui, mais est-ce que c'est forcément ça ? Et là, écoutez, essaie de comprendre. Peut-être que de comprendre quand tu vois ta femme, n'est pas amérée. Et on vit dans l'humilité. C'est ça aussi pour remplir sa douceur. En priant les uns pour les autres. En s'aimant véritablement. Parce que l'Esprit du Seigneur répond dans nos cœurs l'amour. Donc, l'action de l'Esprit ne doit pas être une réalité dans laquelle nous devons être l'étranger. Non ! Si nous avons le Seigneur d'Esprit, nous devons désirer sa présence, vivre sa présence, expérimenter sa présence, souffrir après le remplissage, l'influence. Partout où nous sommes. Vous voyez, c'est un peu un critère. Même pour servir vos tâches. Aujourd'hui, il y a des enseignants de l'Assemblée qui ne sont pas remplis du Seigneur. Il y a des diacres. À l'époque, quand ils pouvaient être un diacre, ils ne sont pas remplis du Seigneur. Oh là là ! Il faut qu'on renvoie l'influence. Pourquoi ? Parce que, un nouveau converti qui vient, dans l'Assemblée. Et qui, c'est-à-dire qu'il y a eu certaines responsabilités dans l'Assemblée, se comportent comme quelqu'un qui est friqué dans le monde. Ça peut blesser ou pas ? Ça peut décourager ou pas ? Diacre ! Il y a un drôme du Seigneur. Vous imaginez la rigueur du Seigneur. Ça va vous mettre la gestion de mieux. On ne peut pas mettre n'importe qui, n'importe où. Non ! Tu veux être ancien ? Voici les critères. Tu veux être diable ? Voici les critères. Si tu n'as pas ces critères, nous ne sommes désolés, tu ne peux pas porter cette charge. Qu'est-ce que la discipline soit à l'expérience dans l'Église ? Vous allez voir des vies transformées en un bien retour. Vous voyez ? Alléluia ! Diacre ! Prends-le du Seigneur. Donc, c'est bien ce qu'on peut voir. Si le Seigneur permet, une prochaine fois, nous allons accorder la question du revêt contre l'Esprit, de notre aspect. Mais déjà, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des hommes. Nous devons être nous-mêmes, hommes dans nos relationnels. C'est très important. Savoir marquer la différence entre les esprits que nous sommes qui avons l'Esprit du Seigneur en nous et les hommes que nous sommes aussi. Coller nos fesses, les identifier, prendre des mesures adéquates, conséquences, à discipliner. C'est très important parce que nous sommes des disciples. Qui parle d'humanité, d'humains, parle de tentation à cause des fesses qu'il y a. Donc, il faut prendre des mesures. Ensuite, la prière, rechercher le secours. Nous devons la présence, dans la présence du Seigneur, mais aussi auprès de l'Esprit. Moi, il y a des choses que j'ai, le retenu Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il les a racontées au travers du bien-définement. Vous voyez ? Dans l'Esprit, il y a une perte de potence. C'est là qu'ils pensent que le Saint-Esprit, tout leur dit, c'est dur. Si le Saint-Esprit, peut être utile à l'Esprit, est-ce que cette personne a encore besoin des autres ? Non ? Voilà. Donc, on doit vivre en communauté. Il nous dit les choses, il y a des choses qui ne nous dit pas. Il nous dit, il va nous retirer au travail d'un frère, au travail d'une sœur, pour qu'on soit dépendant, qu'un sage, vivre dans la communauté fatale. Vous voyez ? Et, la réalité de lui, la présence de l'Esprit, l'action de l'Esprit. nous devons consciemment soupirer après le remplissage du Saint-Esprit. Et ça, ça aide. Je vous dis la vérité, quand on est constamment en règle d'Esprit, on progresse soi-même. On va, on gloire, on gloire avec l'Esprit. On est sensible, on pose des actions de soi, de cet Esprit au niveau de l'Esprit. On voit le résultat, on est encouragé, on va de l'avant. Je pense à ça s'il y a de l'en 10 $ une solution de Internet. Il me y a trouver un bon exemple de l'Esprit. Qu Augustus, de l'Esprit132, c'est un produit d'Esprit132, la la délaine Abonnez-vous !